Sequoia Park, en Californie, dans la Sierra Nevada. En 1833, un des premiers colons arrivés dans cette région, Joseph Whitford Walker, a découvert cette forêt d'arbres géants. En 1880, un autre colon, Reginald Altharp, a construit sa première maison dans un des troncs d'un sequoia tombé à terre. D'ailleurs, on peut encore aujourd'hui visiter cette maison. En fait, pendant des milliers d'années, cette forêt, ces arbres géants, n'ont poussé qu'à cet endroit de la planète, dans la Sierra Nevada, en Californie, sur la face ouest de la montagne, sur une surface d'à peu près de 1635 km², entre 1700 et 2700 mètres d'altitude. Donc, on y retrouve des arbres légendaires, parce que ce sont les séquoias, en fait, ce sont les plus vieux arbres de la planète. On en a trouvé de près de 3000 ans. Mais aujourd'hui, on peut retrouver quelques arbres qui sont vraiment célèbres, comme le général Sherman. Et oui, on a donné des noms de généraux à ces arbres. Le général Sherman, il est vieux de 2200 ans. Il est haut de 82 mètres et, en fait, son diamètre est de 11 mètres. Un peu plus loin, il y a un autre arbre, le général Grant, alors qui est un peu moins vieux, qui est de 1700 ans à peu près. Lui, il fait 82 mètres de haut. Et surtout, c'est le plus grand d'arbres en volume, c'est le plus grand arbre en volume de la planète, car il a un diamètre de 12 mètres, alors que le général Sherman a un diamètre de 11 mètres. Donc, au niveau de la hauteur, ce ne sont pas les plus grands arbres. Le général Sherman, lui, mesure 83 mètres, c'est le plus haut. Et le général Grant, lui, mesure 82 mètres. Voilà, donc je vous laisse regarder cette vidéo de ces magnifiques arbres de la Sierra Nevada, en Californie, dans le fameux Sequoia Park. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, l'arbre que je vais vous montrer maintenant s'appelle le sentinelle. Alors, ce n'est pas le plus grand Sequoia du parc, mais quand même, celui-là, il a 2200 ans de vie. D'âge, en fait. 2200 ans. Et voilà, le sentinelle. Voilà, et ce qu'il faut savoir, c'est que cet arbre, en fait, qui a 2200 ans, en fait, c'est un moyen, ce n'est pas le plus grand. Voilà, qu'est-ce que tu en penses, son du sentinelle ? Oh, ben, c'est un moyen. C'est un moyen, hein ? C'est un petit. Bon, c'est un moyen. On ne va pas dire que c'est un petit, hein. C'est un moyen. Voilà. on ne va pas dire que c'est un petit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, et bien vous voyez l'arbre qui est juste dernier mois, et bien c'est le Sherman, le général Sherman. En fait c'est un arbre qui a 2200 ans d'âge, et en fait c'est le plus gros en ce volume, c'est le plus gros arbre de la planète. Voilà, parce qu'il fait à sa base, il fait 31 mètres de circonférence, et en fait c'est pas le plus grand, ce n'est pas non plus le plus vieux, mais c'est le plus gros arbre de la planète. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Et bien j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de ces grands arbres. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo, je vous donne rendez-vous très prochainement pour la visite d'un autre parc national, c'est Yosemite que l'on a traversé en voiture. Donc encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, et bien n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre des commentaires, vous pouvez vous inscrire sur ma chaîne vidéo, et là vous verrez Youtube. Vous verrez qu'il y a près de 200 vidéos que vous pouvez, un peu plus de 200 vidéos que vous pouvez voir et apprécier. Et je vous dis à bientôt, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501